J'ai détesté l'état de mon visage, je ne pouvais pas rester sans maquillage, j'ai commencé à mettre en place des actions. J'ai commencé à me documenter sur la skin, j'ai commencé à chercher les produits, j'ai commencé à investir de l'argent pour acheter des produits. Étape par étape, ça c'est des actions à long terme. Hello tout le monde, je sers que vous allez bien, moi ça va et bienvenue sur ma chaîne, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de confiance en soi. Comment gagner de la confiance en soi ? Franchement, c'est une question qui m'a été posée et reposée et re-reposée. Et honnêtement, je ne voulais pas juste venir là et vous parler, tu vois, je voulais quand même bien structurer mes idées parce que c'est quelque chose qui peut être difficile à mettre en place en fonction des gens. Si vous êtes quelqu'un qui avait du mal à avoir confiance en vous, si vous avez l'impression que voilà, ça ne va pas à ce niveau-là, continuez de regarder, cette vidéo peut vous aider, ok ? Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, activez la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je mettrai en ligne une nouvelle vidéo. Et venez également me rejoindre sur mes différents réseaux Facebook, Instagram, TikTok. Je suis active là-bas tout le temps quand je ne suis pas ici sur YouTube, ok ? Et likez la vidéo d'entrée de jeu si ça sonne comme quelque chose qui peut vous intéresser. You know what I mean ? On like d'entrée de jeu. Et ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Paris. Hello ! Yes ! Alors j'ai fait des notes, j'espère que ce truc n'est pas en train de... Ah non, 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 il n'est pas question de flouter ma lumière, ok ? Voilà. Alors plein de personnes en DM, en commentaire, sur Instagram, sur TikTok, comment avoir confiance en soi ? Paris, je manque de confiance en moi, comment avoir confiance en moi ? Alors déjà, premièrement, la première chose pour avoir confiance en soi, c'est un peu bateau mais vous allez comprendre par la suite. La première chose déjà, quand tu manques de confiance en toi, la première chose, c'est que tu dois d'abord commencer par t'en foutre de ce que les gens disent. Parce que très souvent, le manque de confiance en soi vient du fait qu'on voit d'autres personnes qui sont comme ça, qui ont ça, et on se rend compte qu'on n'est pas comme ça, on n'a pas ça. Et du coup, ça nous fait des complexes et on manque de confiance en nous. Ça va être facile au fur et à mesure des étapes, mais sachez déjà d'entrée de jeu que la première étape pour avoir confiance en soi, c'est d'oublier les gens. Parce que très souvent, on a confiance en soi, beaucoup plus quand par exemple les gens te disent, oh tu es jolie, oh ta coiffure est jolie, oh voilà j'adore ton habillement, oh franchement tu es une fille très intelligente. C'est toujours avec les gens, oublie les gens et concentre-toi sur toi, ça c'est la toute première étape. La deuxième étape, c'est d'identifier qu'est-ce qui t'empêche d'avoir confiance en toi. Prends un papier et écris qu'est-ce qui t'empêche d'avoir confiance en toi. Je vais prendre un exemple au hasard, je manque de confiance en moi parce que mes cheveux ne sont pas assez longs. Assez longs par rapport aux cheveux de qui ? Je ne sais pas si vous voyez que c'est toujours les comparaisons en fait à the end of the day qui nous bouffent notre confiance en nous. Donc la première chose, est-ce que c'est pour toi, est-ce que c'est pour les gens ? Si c'est pour les gens, franchement honnêtement, je vais te dire que ça n'a pas d'importance. Mais si c'est pour toi, c'est là qu'il va falloir travailler. Si c'est pour les gens ou alors pour la société et que tu réalises que voilà, c'est quand même des faits avérés, tu veux quand même évoluer dans un certain milieu et qu'il faut que tu sois d'une certaine manière ou que tu aies certaines choses ou que tu aies certaines compétences pour pouvoir évoluer dans ce milieu-là, là c'est différent, tu vois. Mais si c'est juste quelque chose comme ça, qu'il y a peut-être tendance ou bien, girl, non, ok ? Non, 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 c'est pas important. Tu as déterminé qu'est-ce qui te bloque. Maintenant, il va falloir que tu t'asseilles et que tu dises qu'il y a ça, 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 ça qui me bloque, il y a ça, 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 ça que j'aime pas. Qu'est-ce que tu aimerais ? Tu vas te demander qu'est-ce que tu veux à la place. Supposons que tu as des cheveux courts, tu veux des cheveux longs, ok. Quand tu auras des cheveux longs, qu'est-ce qui va se passer ? Ça, c'est juste un exemple. Quand, par exemple, tu auras cette voiture-là, qu'est-ce qui va se passer ? Quand, par exemple, tu auras ces compétences-là, qu'est-ce qui va se passer ? Et à ce moment-ci, là où tu as déterminé ce qui va se passer, quand tu auras ce que tu penses que tu manques, là, il va falloir que tu commences à te comporter comme si tu avais déjà ça. C'est vrai que c'est difficile, c'est vrai que c'est bizarre, mais il est question, une fois de plus, d'oublier les gens et, deuxièmement, de faire comme si tu avais déjà ça. Il va falloir que tu visualises dans ta tête, tu te répètes à toi-même que tu as déjà ça. Donc, ça passe par la visualisation, ça passe par les affirmations positives. Les affirmations positives, très important, super cruciales. Il va falloir que tu rêves sans limite, que tu visualises sans limite et que tu fake it dans la mesure du possible. Je sais très bien que ce n'est pas évident de toujours vivre comme si tu avais quelque chose alors que tu n'as pas ça, ok. Ce n'est pas toujours évident. Par exemple, tu rêves de créer ta chaîne YouTube, mais tu as l'impression que tu n'es pas assez éloquente. Prends ton téléphone et mets ça devant toi et parle comme si tu avais toute la confiance du monde. Ça s'appelle sortir de sa zone de confort. Ça veut dire que tu fais un truc, tu n'es pas sûr de toi, mais tu le fais. Tu fais un truc, tu as peur, mais tu le fais. Et c'est comme ça que ça va venir. « Fake it to you, make it. » Dans la mesure du possible, tu vas pas me dire que, ok, je n'ai pas de voiture. Quand j'aurai la voiture, je vais souvent rouler jusqu'à Yaoundé. « Tu vas faire comment pour rouler jusqu'à Yaoundé là maintenant, là, 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 là. Comment pas aller là ? Tu n'as pas de voiture, ok. » C'est là que la visualisation est très, très, très importante. La visualisation et les affirmations positives. Mais dans la mesure du possible, essaye au maximum de faire, de te mettre dans la peau de ce que tu veux réellement. Ce que tu veux réellement avoir pour toi ou pas ce que tu veux réellement avoir peut-être pour montrer aux gens, pour prouver aux gens ou bien pour non. Parce qu'il faut qu'on soit clair. C'est pour ça que les premières étapes sont super cruciales. Il faut que tu réalises que ça, là, tu veux ça pour toi-même ou alors pour impressionner les gens. Il va falloir que tu réalises ça parce qu'il y a une nuance. Une chose aussi qui va beaucoup t'aider dans la confiance en toi, dans ta confiance en toi, c'est qu'il va falloir que tu définisses tes qualités. Que tu définisses le truc qui fait que tu sois toi. Parce que oui, il y a des choses que tu aimeras avoir que tu n'as pas. Mais il y a forcément des choses aussi que tu as que d'autres personnes n'ont pas. Il va falloir que tu mettes ça à ton avantage. Moi, par exemple, quand je lançais ma chaîne YouTube, personnellement, je ne suis pas la fille qui est à la pointe des infos, de ce qui se passe en politique. Et honnêtement, ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse. Tu vois, ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse. Et je me suis longtemps dit que si je viens sur YouTube pour parler uniquement de beauté, personne ne va m'écouter. Si je viens sur YouTube sans parler de sujets trop sérieux, personne ne va m'écouter. Si je viens sur YouTube et que je n'ai pas une vie extraordinaire, personne ne va me regarder. Tu vois un peu. Prends tes qualités et tu les mets en avant. Tu travailles tes qualités à fond. Je prends mon cas parce que c'est quelque chose qui a fonctionné pour moi. J'ai décidé de prendre mes qualités et d'en faire une force. J'ai décidé de parler de beauté parce que la beauté, girl, you can't tell me nothing. You can't tell me nothing. Entre temps, tu travailles aussi tes zones de faiblesse. Lorsque tu te lances dans une nouvelle activité ou alors dans quelque chose que tu vas apprendre, je prends pour mon cas, c'était la skin care. J'étais nulle en skin care il y a un an, même pas un an, il y a moins d'un an. Et je ne suis pas en train de dire que je suis experte, mais j'ai fait du chemin, ok? L'état de mon visage peut témoigner. Donc à chaque fois que tu as l'impression que tu es bloqué dans un sujet, que tu ne maîtrises pas quelque chose, que ce n'est pas ton truc, et pourtant tu aimerais que ce soit ton truc, et tu dis ça d'une façon qui va te permettre de pouvoir en parler de manière éloquente, de manière avec assurance, tu vois un peu. Donc pour mon cas, c'était la skin care. Et pour revenir au manque de confiance en moi par rapport à ma chaîne YouTube, je ne savais pas trop de quoi parler, je ne savais pas trop quoi mettre sur la table. Franchement, je ne savais pas trop quoi faire, quoi dire. Et puis je me suis dit, ok, de quoi est-ce que je peux parler à longueur de temps? De quoi est-ce que je peux parler sans jamais? Qu'est-ce qui me passionne? Qu'est-ce qui me plaît? Tu vois un peu, donc mets tes qualités en avant. Je vais prendre par exemple, si tu as l'impression, si tu es complexé par exemple par la taille de ta poitrine, il y a forcément quelque chose qui te plaît sur ton corps. Mets ça en avant. Mets cette chose-là en avant. Et maintenant, il y a aussi un autre moyen de gérer ce truc-là, c'est de mettre en avant exactement ce qui te dépasse là. Ce que tu penses que c'est un blocage pour toi, c'est exactement de mettre ça en avant. Moi par exemple, je n'ai jamais aimé mes jambes. J'ai toujours détesté mes jambes. Je trouvais que mes jambes n'étaient pas comme j'aime. Mais si tu me regardes sur 10 fois quand je m'habille, 6 fois, je suis en mini. Je suis trop à l'aise en mini. J'adore porter les mini. Mais le paradoxe, c'est que mes jambes, ce n'est pas la partie de mon corps que je préfère. Absolument pas. Absolument pas. Mais je me suis dit à un moment donné, frère, I really don't care. I really do not care. Et je vais mettre ça en avant. Tu vas un peu essayer au maximum de mettre en avant vos qualités. Ça va vous donner cette assurance-là, même pour attaquer les autres parties dans lesquelles vous manquez de confiance. Parce qu'une fois que tu as réussi à gagner la confiance dans un sujet que tu mérites, c'est plus facile pour toi d'attaquer un autre sujet. Parce que tu as déjà quand même une certaine confiance. Tu sais déjà ce que c'est, ce que ça fait. Et tu as plus envie en fait de gagner cette confiance-là dans un autre domaine. Donc une fois de plus, je ne peux pas rentrer dans les spécificités. Mais sachez que c'est quelque chose qui a marché pour moi. Et franchement, je vous recommande ça à 100%. La dernière étape, c'est de catégoriser les différentes zones, les différentes choses qui te manquent pour avoir confiance en toi. Pour moi, personnellement, il y a trois catégories. Il y a les choses qui tombent dans la catégorie qu'on ne peut pas changer. Généralement, c'est des trucs liés au physique. Bref, voilà. Il y a des choses que tu ne peux pas changer. Il y a des choses que tu peux changer à très long terme. Il y a des choses que tu peux changer. Là, là, là. Quand tu peux commencer à changer, là, là, là. Identifie toutes ces choses-là et mets en place tes actions. Identifie toutes ces choses-là et mets en place tes actions. Moi, personnellement, pour mes jambes, c'est vrai que certaines personnes vont dire que j'ai de belles jambes et tout. Mais moi, personnellement, je ne trouve pas que j'ai de belles jambes. Et ce n'est pas quelque chose que je peux changer. Sauf si, voilà, il y a quelqu'un qui peut me dire comment faire pour changer ça. Ce n'est pas quelque chose que je peux changer. Alors, ce que j'ai à faire, c'est juste accepter et faire avec. Tu acceptes, tu fais avec et tu t'en fous des gens. Une fois de plus, très important, dans chaque étape de ce processus-ci, tu dois t'en foutre des gens. Tu dois t'en foutre des gens dans chaque étape de ce processus super important. Tu ne peux pas rester là. Tu as envie d'évoluer, mais tu penses à ce que les gens vont penser de toi, ce que les gens vont dire de toi. No way. Donc, la catégorie de choses que tu ne peux pas changer, tu acceptes, tu t'en fous des gens et tu fais avec. Catégorie de choses que tu peux changer là, là, là et catégorie de choses que tu peux changer à long terme, tu mets en place des actions. J'ai détesté l'état de mon visage. Je ne pouvais pas rester sans maquillage. J'ai commencé à mettre en place des actions. J'ai commencé à mettre en place des actions. J'ai commencé à me documenter sur la skin. J'ai commencé à chercher les produits. J'ai commencé à investir de l'argent pour acheter des produits. Tu vois, étape par étape, ça, c'est des actions à long terme. Maintenant, en ce qui concerne, je veux dire n'importe quoi, ta chaîne YouTube, tu trouves que tu n'es pas assez éloquente, tu trouves que ceci, tu dois foncer là-dedans directement. Il n'y a pas de temps à perdre. Il n'y a pas de temps à perdre. Et le plus important, une fois de plus, tout ce que je dis là est important, mais une chose aussi qui est très importante, c'est de savoir se dire que je fonce là, là, là. Je m'en fous de ce que les gens... D'être, je veux dire, on dit souvent aware en anglais. Il faut être aware. Il faut être conscient de ça. Conscient qu'en fait, c'est ça mon problème. C'est ça mon problème. Et donc, je dois tacler ça tout de suite. I have to tackle it right away. I have to tackle it right away. Tu dois te mettre dessus. Tu dois prendre en charge le dossier là. Là, là, là. Asap. As soon as possible. C'est ça qui m'a aidée. C'est ça qui m'aide au quotidien. Je crois que pas plus tard qu'il y a une ou deux semaines. Je parlais de ça. Je parlais de comment est-ce que, personnellement, je vois certaines personnes qui ont, entre guillemets, la vie que j'ai envie d'avoir, la vie de rêve et tout. C'est des choses qui peuvent te bouffer ta confiance en toi. Là, 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 là. Là, directement, j'essaie d'avoir une vue en 360 de la situation. Comment est-ce que est ma vie actuellement? Et qu'est-ce que je veux pour ma vie? Qu'est-ce que je suis? Où est-ce que je suis en train d'aller? Donc, en permanence, tu dois être en train de réfléchir comme ça. Oui, c'est beaucoup de travail. Il faut s'entraîner. Ça demande beaucoup d'entraînement. Mais c'est quelque chose qui en vaut la peine. Ça va faire qu'aujourd'hui, par exemple, tu manques de confiance en toi parce que tu es piétonne. Tu n'as pas de voiture. OK, tu as déjà mis en place des actions pour acheter ta voiture. Oui, oui, oui. Tu as mis en place parce qu'ici, là, on ne croise pas les bras en pensant que ça va tomber du ciel. Tu es piétonne. Tu veux une voiture parce que ça va t'aider. Tu mets en place des actions. Tu mets en place des actions. Et tu vas même voir que quand tu es en train de travailler sur quelque chose, dans ta tête, c'est comme, OK, c'est juste une question de temps. C'est juste une question de temps. Ça va aller. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Je ne sais pas si ce que je dis a un sens. C'est les choses qui m'aident au quotidien. Tout le monde. Je ne sais pas s'il y a une seule personne qui va te dire ici aujourd'hui que j'ai toujours eu confiance en moi à 100% et tout. Franchement, la vie, les situations de la vie peuvent très souvent nous mener à un manque de confiance en nous-mêmes. Mais c'est à nous maintenant de mettre en place des actions. C'est des choses que je mets en place au quotidien. Parce que, guys, guys, deux choses ou trois. Disons trois choses. Première chose, tu t'en fous des gens parce que personne ne te nourrit ici. First of all, tu t'en fous des gens royalement parce que personne ne te nourrit. Deuxième chose, tu travailles pour ce que tu veux. Tu travailles pour ce que tu veux. Dès que tu as déterminé ce que tu penses, ce que tu penses va te redonner ta confiance en toi. Tu vas vers ça. Il n'y a aucun mal à ça. Il n'y a aucun mal à ça. À travailler pour avoir de la confiance en soi. À travailler dans les aspects. Gare, il n'y a pas de mal à ça. Tu travailles là-dessus. Et la troisième chose qui est très importante, c'est de savoir exactement ce que tu veux réellement. Parce que tu peux être comme ça. Il y a une goûte qui est en train de te complexer à côté. Alors qu'au fond, ce qu'elle a, ce n'est même pas ce que tu veux. Ça n'a même aucune importance pour toi. You feel me? Donc, il faut savoir ce que tu veux réellement. En tout cas, ça, c'est des trucs qui m'ont aidé. Franchement, c'est des trucs qui m'aident au quotidien. Il faut rester en activité et se connaître de fond en comble. C'est tout. Franchement, il n'y a pas de secret. Ça demande de l'entraînement, oui. Mais ça marche, ok? Ça marche, ça marche pour moi. Et voilà, period. Period. Donc voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Mais honnêtement, c'est ça qui m'aide. C'est ça qui fonctionne pour moi. Et je suis totalement contente de cette méthode aussi. Ça me donne l'impression que j'ai du contrôle à chaque fois que j'ai du contrôle dans tous les aspects, entre guillemets, de ma vie. Tous les trucs qui peuvent me complexer. J'ai du contrôle et c'est une très, très, très belle sensation. Et donc, je ne me laisse pas emporter comme ça par la tendance, par ce que je vois à côté, par Instagram, par ceci, cela. Non. Likez, mettez en commentaire vos astuces pour avoir confiance en vous. Abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Activez cette cloche de notifs pour être informé à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sortira. Lorsque je ne suis pas ici, je suis sur Instagram, Facebook, TikTok. Tous les jours, je suis là-bas. Venez me rejoindre là-bas pour qu'on puisse s'amuser ensemble. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais un max de bisous et je vous dis à très vite. Bye !